Les frères Bukarma se sont déjà fait une belle réputation avec Willy Ier lors du Festival de Cannes. Fort de cette première expérience en 2016, ils rééditent leur talent avec en locomotive Anthony Bajon dans le rôle de Teddy. Le film a reçu un enthousiasme partagé lors de cette cinquième soirée de Cinémède. Je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Je vous jure, hier, il y avait des poils. T'avais fumé un peu, Camille, hier ? Non. Non ? Non. T'es sûr ? On a pris des champillettes, ma copine, mais on en prend souvent. M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir. C'est drôle, ça. Mais non, je plaisante. On est médecins, mais on a de l'humour, quand même. 12 à 8. Nous, il y a quatre ans, on a sorti notre premier long-métrage, qui s'appelait Willy 1er, qu'on avait co-réalisé avec deux autres personnes, Hugo Thomas et Marielle Gauthier. Et là, Teddy, c'est le premier projet qu'on ne fait que tous les deux. Et donc, après Willy, on a décidé de continuer à travailler seulement tous les deux. et s'est un peu posé la question de quelle devait être la suite. Est-ce qu'il fallait faire la même chose, aller un petit peu plus loin, ou alors, au contraire, faire quelque chose de radicalement différent ? Et on n'avait pas vraiment la réponse à cette question-là, à ce moment-là. et on a écrit plusieurs ébauches de scénarios qui ne nous satisfaisaient pas vraiment. On a passé des mois un peu à s'arracher la tête et à essayer de trouver un projet qui nous motive vraiment, sans vraiment y arriver. Et du coup, à l'été 2017, on est partis en vacances dans le Jura, chez des amis, en se disant que le matin, on écrirait et peut-être que ça serait plus facile, en changeant d'air. Mais en fait, on galérait tout autant, on n'y arrivait pas vraiment. Et dans la maison où on était en vacances, il y avait des petits articles de farcés à trappe, en fait. Il y avait des mains en caoutchouc, il y avait un masque de loup-garou. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, histoire de décompresser un petit peu, faire un petit court-métrage sans scénario, quoi, avec un scénario qu'on a écrit un peu au pied levé, quoi, et qu'on a filmé avec le téléphone portable de Zoran, sans son, sans équipe, voilà, juste pour s'amuser comme ça. Et en fait, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça, on s'amusait à mettre du faux sang, à faire des scènes un peu gores, etc. Parce que nous, quand on était petits, on piquait le caméscope de notre père et on faisait des films d'horreur dans la grange avec notre cousine comme cobaye, la pauvre, voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un truc un peu insouciant comme ça, et en faisant ce petit projet-là, on s'est dit, ben en fait, c'est ça qui nous plaît, il faut aussi peut-être retrouver une insouciance qu'on avait un peu laissée de côté, et on s'est dit, ben en fait, faisons un long-métrage à partir de cette histoire de loup-garou, quoi, voilà. de loup-parole, voilà. Voila. nous sommes,